... J'ai la chance d'être responsable de la fondation d'entreprise Gessina, fondation très importante pour notre société, qui a d'ailleurs des objectifs communs avec ce Forum du Climat. La fondation a deux axes majeurs d'investissement, handicap et environnement. L'association s'appelle les Cléandisport Sport Adapté. Elle a été créée fin 1999, début 2000, par un monsieur qui s'appelle Michel Perrin. Elle a mis en place une collecte de bouchons. Cette association s'est développée tout à petit sur ce concept de collecte de bouchons, surtout le concept d'aider des personnes en situation de handicap à faire du sport. La fondation Gessina nous a aidés à financer des projets. Et c'est par le biais des enfants qu'on va peut-être pouvoir changer un petit peu le comportement des adultes vis-à-vis du comportement, vis-à-vis du handicap et de l'environnement. C'est la chaussette d'Orphéline. Et après, avec ces chaussettes, on les tricote, on reconvertit la chaussette en des fils et on va retricoter ou de nouvelles chaussettes, ou des pochettes, ou des pochettes pour des ordinateurs. Chez Gessina, les quelques leviers que nous avons mis en place pour essayer de transformer le comportement des collaborateurs face aux enjeux du développement durable, ils sont multiples. On a la fresque du climat. C'est une sorte d'animation, un jeu ludique, surtout très pédagogique, où les collaborateurs en équipe doivent travailler la constitution de cette fameuse fresque du climat qui, finalement, va faire une sorte de résumé de l'ensemble des enjeux climatiques. Et puis, ce petit moment de plaisir aussi, qui est la semaine du développement durable. Un rituel, finalement, chaque année, qui est une belle occasion, finalement, de façon ludique, de transmettre aux collaborateurs tout ce que peut faire Gessina sur ces sujets de développement durable.